Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un chou-fleur rôti en cocotte avec des scampis. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici un beau chou-fleur. Regardez, c'est un petit chou-fleur, bien bien serré, c'est important. Des scampis, du beurre salé, un piment doux fumé, de l'ail, du laurier, de l'huile d'olive et on a ici un bon quart de litre de bouillon. Alors, moi, j'ai préchauffé ici ma cocotte parce que ça met un tout petit peu de temps à chauffer. C'est important de préchauffer ça. Mon four, bien sûr, lui, est à 200 degrés. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre le beurre et là, on met une bonne centaine de grammes de beurre dans la cocotte à fondre. Quand mon beurre a commencé à fondre, je dépose mon chou-fleur dans ma cocotte au milieu. Je vais l'arroser avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais y rajouter quelques feuilles de laurier. Voilà, je crée des petites incisions et je viens glisser mes feuilles de laurier. Ça va me permettre d'assaisonner avec le laurier pendant la cuisson. Deux autres feuilles dans le beurre. Ensuite, je prends ma gousse d'ail, simplement écrasée. Dans le beurre aussi. Et puis, avec mon piment doux, je viens saupoudrer généreusement. Alors, ça pourrait être un curry, mais le piment doux, ça fonctionne vraiment très, très bien. Dans le fond de ma casserole, le quart de litre de bouillon. On a besoin pour l'humidité un petit peu. Voilà. Je porte le tout à ébullition pour démarrer la chaleur de la casserole. Et puis, je mets au four pendant environ 30 à 40 minutes. Alors, ce qui est fantastique, c'est l'odeur qui se dégage d'un légume rôti. Et alors, on va vérifier ensemble. Regardez. On passe à travers. Comme dans du beurre. Et pourtant, on a de la tenue. Regardez. Le légume est cuit. Il se tient bien. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très bon. Moi, je suis un grand, grand fan des légumes rôti. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit jus dans le fond. On va s'en servir. On va le remettre sur le feu. On va rajouter ici nos petits scampis. On ne va pas les cuire à part dans une poêle. On va profiter de ce jus parfumé. Donc, la cuisson se relance immédiatement. On cuit très, très peu. On va les cuire une petite minute. Hop, on coupe. Regardez ça. Pour servir, vous mettez la cocotte à table. Vous n'avez plus qu'à couper en quatre le chou-fleur. Vous servez aux gens le chou-fleur comme si vous serviez un morceau de viande. Et puis, vous avez les petites scampis à côté. Et bien sûr, le jus de ma page. Donc, vous me faites des belles recettes de légumes rôtis en cocotte. Vous nous les envoyez. Photos, textes. Et on les partagera, bien sûr, sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.